Plomberie 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 Comment choisir ? Cuivre écroui ou recuit ? Quelle est la différence entre le cuivre écroui ou recuit ? En matière de canalisation d'eau froide ou chaude, ce métal a fait ses preuves. Ce matériau antibactérien et esthétique, essentiel dans l'élaboration des réseaux de plomberie ou de chauffage, se décline en deux versions pour des canalisations de dimensions diverses. Le cuivre recuit Fourni sous forme de couronne de 2 à 50 mètres, il a été chauffé puis refroidi pour améliorer ses propriétés physiques et notamment sa malléabilité. Celle-ci permet de le cintrer à froid. Pour cela, une simple cintreuse manuelle suffit. Le cuivre recuit est en général utilisé pour les conduits encastrés. Gainé et inséré dans un fourreau, ces conduits de toutes dimensions peuvent même être coulés dans une chape. Le cuivre écroui Produit à une température inférieure à celle du cuivre recuit, il a pour spécificité d'être plus élastique et résistant. Il est fourni en barres longues et rigides en de multiples diamètres et en longueur de 1 à 5 mètres. Il est principalement utilisé pour les tuyauteries apparentes pour la distribution d'eau dans des diamètres allant généralement de 10 à 18 mm. Pour les tuyauteries de distribution du gaz, diamètre de 10 à 18 mm. Pour le chauffage central, diamètre de 10 à 40 mm. Il peut être centré en le chauffant dans la zone concernée avec un chalumeau ou bien une lampe à souder. Mais la procédure est assez délicate car il faut atteindre un point de chauffe précis, bien connu des professionnels, qui s'appelle le rouge cerise. Il est préférable, lorsqu'on n'est pas un professionnel, d'utiliser des raccords et coudes à souder à l'été. Mais là encore, bien que la soudure à l'été soit relativement simple et facile, il faut avoir un certain coup de main. Heureusement, les raccords rapides sont là pour résoudre tous les problèmes de changement de direction, de jonction et de réduction de diamètre. Ces barres de cuivre écrouilles ont un avantage certain, elles permettent de réaliser des plantes de pose bien droits. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.